bonsoir bonsoir à tous est-ce que je suis en retard non non je suis à l'heure aujourd'hui bonsoir à tous bonsoir de thaïlande il est 23 heures maintenant bon je vais partager ce direct d'abord voilà bonsoir bonsoir à tous si vous si vous entrez vous pouvez dire quelque chose je vais partager sur mon compte privé d'abord il n'y a pas de commentaire à répondre en vous attendant je vais ouvrir je vais mettre la musique thaï d'abord la belle voix thaïlande alors maintenant je vais voir la commentaire des commentaires bonsoir bonsoir Johanna je suis désolée pour de répondre tardivement mais je te promets de te répondre dès que possible car trop de messages à répondre désolé bonsoir bonsoir à tous bonsoir comment ça va bon jérémy bonsoir mademoiselle comment ça va moi je vais bien merci très très bien merci Johanna ne t'inquiète pas merci de me comprendre mon amie bonsoir qu'on passe car bonsoir bonsoir benjamin bonsoir 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 benjamin J'espère que tout va bien. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir de Thaïlande. Johan, ça va super. Trop content et prêt pour ce cours. Oui, c'est bien. Alors maintenant, je vais partager ce direct d'abord. Car c'est le premier direct de cette année. Car auparavant, j'ai juste posté des vidéos. Alors, bonne année à tous. Je vous souhaite plein de belles choses. Pas trop tard, non? Konkiko, bonsoir. Bonsoir de Thaïlande, Phuket. Ah, de Phuket. En Thaïlande, pour la température maintenant, il fait trop chaud. Oui, trop chaud. Je voudrais bien partager la température de Thaïlande avec vous. Avec vous qui habitent en Europe. Alors, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Tout le monde prêt pour le cours? Bon, maintenant, il est 23h06. Et il y a quelques... Maintenant, il y a 34 personnes. Bon, alors, je préfère chaud que froid. Moi? Oui, je préfère chaud. Je préfère chaud. Si je vis dans le pays très froid, je vais mourir, bien sûr. Bon. Je vais partager encore une page sur... Je vais partager encore une page sur... Je vais partager encore une page sur le français au Thaï. Encore. Un moment, s'il vous plaît. Un moment, un moment. Je pense qu'en France, en Europe, maintenant, il est 5h. 5h du soir. Oui? Bon. Pour aujourd'hui, pour ce soir, je vais vous apprendre les quelques phrases. 16 phrases subtiles que les Etalentés vous demandent beaucoup, ces questions-là. Alors, je vais commencer maintenant, si vous êtes prêts. Alors, si vous êtes prêts, appuyez 1 pour moi, s'il vous plaît. Si vous êtes prêts, appuyez 1 pour moi, s'il vous plaît. Ok. Alors, si je vois que tout le monde est prêt, je vais commencer ici. Je parle au Lyon. Un, un, un. Ok. Un. D'accord. Johan. Un. Un. Merci. Un. 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 Ok. Moi, je ne vais pas écrire sur le tableau car ça prend tout le temps. Alors, j'ai déjà écrit pour cette leçon. J'ai écrit les phrases sur les papiers. C'est plus pratique. D'accord. Ah, tout le monde maintenant appuyez sur un. 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 D'accord, maintenant je vois que vous êtes prêts, je vais commencer ici avec la première phrase. La première phrase, avant de commencer, je vais vous dire que j'utilise le dialogue de ce livre Assimile, c'est pour B2, B1, mais pas de souci, je vais vous expliquer simplement. Oui, Assimile, il y a des dialogues dans ce livre et normalement il y a quatre CD aussi. Mais mon ami m'a donné juste ce livre, il n'y a pas de CD, CD, CD oui. Alors, mais pas de souci, je vais vous expliquer moi-même. Bon, je vais commencer avec la première phrase, avec cette question. Oh non, je dois tourner l'appareil d'abord, un moment s'il vous plaît. Ok, d'accord, c'est bon. Ok. Voilà. Pour la première question, savez-vous parler le Thaï ? Je pense que tout le monde entend cette phrase de Thaïlandais. Vous savez, je vais vous expliquer mot à mot pour mieux comprendre. Kun, c'est le pronom vous, le pronom vous. Put, c'est parler. Kun put. Passa, c'est la langue. Passa. Thaï, Thaï, le Thaï. Penmaï, pour le mot penmaï, ça veut dire savoir faire quelque chose. Penmaï, penmaï. Put penmaï. Vous savez parler. Put penmaï. Ok. Savez-vous parler le Thaï ? Kun put. Passa. Thaï, penmaï. Vous parlez la langue Thaï. Savoir. Savoir parler. Oui. Penmaï. On ajoute penmaï pour dire qu'on sait faire quelque chose. Penmaï. Vous comprenez ? Car ça fait longtemps que je n'étais pas en direct. Alors, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je vous enseigne. Dites-moi si vous ne comprenez pas quel point. Kun put. Thaï, penmaï. Oui, Johan. Oui, tout à fait. Savez-vous parler français ? Oui. Kun put. Passa. Français. Penmaï. Vous pouvez changer... Par exemple, si vous voulez demander... Savez-vous parler le français ? Vous changez de Thaï à Farencé. En Thaï, on dit le français que Farencé. Farencé. Je veux écrire ici. Farencé. Sit. Ok, sit. Kun. Pour la question. Savez-vous parler le français ? Kun put. Passa. Farencé. Farencé. Penmaï. Si vous voulez demander à quelqu'un, vous pouvez demander comme ça. C'est français ? Ah, oui. Comme français. Oui, français. Pourquoi ? Car je pense que le premier étranger, c'est le français, je crois. Mais je ne suis pas sûre pour l'info. Penmaï, c'est une question. Normalement, penmaï, daimai, il y a beaucoup, mais penmaï, ça veut dire savoir faire quelque chose. Ça veut faire penmaï. Pen, penmaï, c'est être capable de, par exemple, je sais faire, je sais, je sais cuisiner. Il y a pen à la fin de la phrase, ça veut dire je suis capable de cuisiner comme ça. Bon, si vous comprenez bien cette phrase, je vais passer. Comment, comment répondre à cette phrase ? Alors, la deuxième phrase. Si vous pouvez parler daimai, vous dites comme ça. Je peux le parler, oui, je peux le parler, mais pas très bien. C'est pas, pas un peu, mais pas très bien. Comment dire, comment répondre ? Pour l'homme, pour les hommes, vous pouvez répondre comme ça. Pomme, pomme c'est le pronom JE. Pomme poudre, poudre c'est parler. Pomme poudre, sujet, verbe. Pomme poudre d'AIE. Pomme poudre d'AIE. Pomme poudre d'AIE. on peut couper le taille car on sait qu'on dit de quoi. Alors, POM POUD DAI, POM POUD PASA THAI DAI, mais c'est long, on dit oui oui, POM POUD DAI, POM POUD DAI, TÈ, TÈ, ça veut dire ME, TÈ, ME, MAI QUING, MAI QUING, C'est comme PAPIEN, PAPIEN, MAI QUING, POM POUD DAI, TÈ MAI QUING, POM POUD DAI, TÈ MAI QUING, Je peux le parler, mais pas très bien. Et pour une femme, vous dites comme ça, Vous changez le pronom POM, deux POM, à Chan. Chan POUD DAI, TÈ MAI QUING, Chan POUD DAI, TÈ MAI QUING, Comme ça. Mais si vous voulez, si vous voulez dire, POUD DAI, NIT NOI, je peux, je peux parler, un peu, POM POUD DAI, NIT NOI, NIT NOI, J'ai un peu. Mais POUD DAI, MAI QUING, MAI QUING, JE, POM POUD DAI, TÈ MAI QUING, C'est bien, super. Yoann, je peux parler quelques mots, je peux, ça veut dire, Chan Samad, ou si vous êtes un homme, vous dites POM, Samad, je peux, POM, Samad, parler, POUD, POM, Samad, POUD, quelques mots, BANG, KAM, BANG, KAM, MOT en Taï, le mot en Taï, on dit KAM, KAM. Il n'y a pas de papier, voilà, BANG, KAM, quelques mots, quelques mots, BANG, KAM, quel, ou non, attendez, BANG, KAM, quelques mots, BANG, KAM, quelques mots, POM, POUD DAI, ou bien on coupe le verbe pouvoir, Samad, c'est long, on dit POM, POUD DAI, BANG, KAM, je, je parle quelques mots, je partage quelques mots, POM, POUD DAI, BANG, KAM, POM, POUD DAI, je peux le parler, quelques mots, BANG, KAM, POM, POUD DAI, BANG, KAM, quelques mots, Jamy, POM, POUD DAI, BANG, MON, POUD DAI, je parle un peu, je peux parler, mais pas bien, POM, POUD DAI, BANG, MAI GANG, KUN, EST, CHAM, POM, Non, non, chan et pom, tous les deux sont le pronom chan, c'est je pour une femme, mais pom, c'est le pronom pour un homme. Si comme moi, je suis une jeune femme, je dis chan, chan put dai, chan put pas ça français dai, oui je parle français, chan put pas ça français dai. chan put pas ça français dai, je parle de chan put pas ça français dai, comme ça. Et puis, c'est la réponse. Bon, je vais passer. Ensuite, la troisième, la troisième phrase. Depuis quand, depuis quand vivez-vous en Thaïlande? Depuis quand, je veux dire, Depuis, depuis, c'est le point dans le temps. C'est le point dans le temps, c'est le point dans le temps, c'est le point dans le temps. Je préfère yu car c'est la langue parlée. Pour ce livre, c'est très bien car le dialogue, c'est le dialogue pour la langue parlée que j'aime bien. Mais pour la phonétique, je n'utilise pas dans ce livre. J'utilise comment je prononce. Alors, je vais continuer. Je vais continuer. Comme un. Depuis quand? Depuis quand? Tantai me rai. Vivez-vous? Koun yo. En Thaïlande. Thi men Thaï. Mais, mais en Thaï, on ajoute, depuis quand? À la fin de la phrase. Comme ça. Koun. Vous. Koun. Un moment. Oh non. Désolée. Alors, je vais continuer. Koun, c'est vous. Mayou. Mayou, ça veut dire vivre. Koun mayou. Vous vivez. Mouang. Mouang Thaï. Mouang Thaï, c'est la Thaïlande. C'est la langue parlée. On dit Mouang Thaï. Mouang Thaï. Mouang Thaï. Mouang Thaï. Koun ma you me Ayou T19, Может,也 A Zeit du mit�를 AND la Summe. Vous vivez en Thaïlande depuis quand? C Google. Koun ma you me Ayou Me Bay. Mouang Thaï. Mouang Thaï. Mask, mais, à la Summe. Vous vivez en Thaïlande depuis? C'est l'âne de la descri bain. Koun Bourse Thaï. Tbook1. S Egypteucker par quoi ? la langue isan, nord de la Thaïlande. Isan, c'est nord-est, c'est pas nord. Ma mère vient du nord. Différence quand même. Mais moi, personnellement, je ne sais pas parler isan, mais quand j'entends la langue isan, oui je peux comprendre, mais pas tout. Voilà. Pour cette question, comment répondre ? Si vous vivez en Thaïlande depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. C'est la réponse. Yubang Thaïkipi, c'est un peu compliqué. Si vous vous demandez Yubang Thaïkipi, ça veut dire pour combien de temps ? Pour combien de temps ? Mais depuis quand ? Tantè. Tantè, je sais, c'est pas la même chose. Depuis l'année dernière. C'est par exemple. Depuis l'année dernière. Tantè, c'est depuis. Ça veut dire l'année. L'année où l'on. Tis lèo. Tis lèo. Tis lèo. Tis lèo. Tis lèo, c'est dernière. Pis tis lèo. Tis lèo, c'est l'année dernière. Pini satané, pini satané, pini satané, pini satané, pina l'année prochaine, satané, pina l'année prochaine. Pini satané, pina l'année prochaine, pini satané, pina, pina, l'année prochaine. L'année prochaine, pina. Pini satané, pina l'année prochaine, pina. Pina l'année prochaine, pina l'année prochaine. Pina l'année prochaine. Pina l'année prochaine, pina l'année prochaine, pina l'année prochaine. C'est le ton bas. Pour répondre, on utilise le ton bas. Oui, et pour un homme, on ajoute clap à la fin. Pour la politesse. Vous êtes bien? J'espère que vous comprenez bien. Kuncak, on peut dire... Oui, je vis en Thaïlande depuis un an. Oui, c'est possible. Je comprends, vous habitez en Thaïlande depuis un an. Oui ou confirmez. Si vous dites K avec le ton O, ça veut dire... Cette phrase va devenir la question. Mais si vous dites K, avec le ton bas, ça veut dire la réponse. Oui, c'est clair? D'accord, merci. Bon, la question suivante, suivante. La cinquième question. Quand rentrez-vous dans votre pays? C'est quand, quand. Alors, pour cette phrase et le futur, Alors, il y a le mot en Thaï, Kuncak. Ah oui, je vais vous expliquer. Kunfranc. Quand, ça veut dire meurail. En Thaï, on dit meurail. Quand, meurail. Rentrez-vous. Rentrez-vous. Kun, ta, klap. Normalement, vous rentrez. On dit kun klap. Kun klap. C'est vous rentrez. Mais si dans le temps, dans le temps, dans le temps futur, rentrez-vous comme ça. On ajoute Tja. Pour dire cette phrase, c'est le futur. Kun, ta, klap. Klap, c'est rentrez. Klap. Prathède. Prathède, c'est le pays. Le pays. Prathède. Kun. C'est votre pays. Normalement, on dit prathède quand kun. C'est le mot complet. Mais, on, 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 c'est le mot, on dit juste prathède kun, prathède kun, prathède kun, prathède kun, votre pays, votre pays. Meur, meurail, 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 c'est quand, on ajoute quand à la fin. Kun, c'est vous, tja, ajoutez pour dire le temps futur. Kun, ta, klap, klap, rentrez. Mais, on dit pas, klap, glap, qu'elle, meurail. En taille, il y a comme le français aussi, KL, clap, clap. On ne dit pas clap, 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 rentrez, clap. Ah oui. Ensuite, on va répondre à cette question. Oui, j'oublie le... Moi aussi, quand je dis me laïe, normalement, on dit me raïe, me raïe. Mais parfois, c'est très fatigant de dire raïe. Alors, je dis me laïe, me laïe, comme ça. Bon, avec la réponse pour cette question, quand rentrez-vous dans votre pays? Ah, l'année prochaine. Pina. L'année prochaine, Pina. Mais si vous voulez dire Atipna la semaine prochaine, la semaine, je veux dire Atip ou Sabda. Sabda, c'est très formel. On dit Atip, Atipna. Atipna. Ça veut dire la semaine prochaine. La semaine prochaine. Atipna. La semaine prochaine. Atip, Atipna. Remarquez bien, pour prochain, prochain, c'est comme Na, Na. L'année prochaine, Pina. La semaine prochaine, Atip, Na. L'année, c'est Pina. Prochain, Na, Pina. La semaine, Atip. La semaine prochaine, Atipna. Comme ça. C'est très simple, comme ça. Ben oui, je vais continuer avec la septième phrase. Si vous ne pouvez pas arriver à cette leçon, vous pouvez partager d'abord et après, après, je finis ce direct. Vous pouvez revoir encore. La septième question. Étudiez-vous le taille ? Étudiez le verbe, étudiez, ça veut dire rien. 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 Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas la consonne pour comparer, pour comparer à, à la langue française, rien, rien. Je vois, je vois, je vois, tous les livres, tous les livres, ils comparent, oui, rien, avec R en français, rien, c'est pas rien, c'est rien, rien comme elle, mais il faut rouler la langue comme ça, rien, rien, rien. Rien, 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 mais si vous pouvez, si vous ne pouvez pas faire, vous ne savez pas faire, vous pouvez dire rien, rien, oui, on peut comprendre. Bon, je vais continuer. Étudiez-vous, étudiez-vous. Koun, rien, vous, koun, koun, c'est vous. Rien, 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 c'est étudiez, étudiez, étudiez. Passa, c'est la langue thai, passa thai, le thai. Le plau, le plau, on ajoute, on ajoute pour, pour la question. Le plau, mais, n'est-ce pas, oui, n'est-ce pas ? Koun, rien, passa thai, le plau. Étudiez-vous le thai ? Rien, rien. Kounfra, le problème sur cette phonétique, c'est qu'à écrire, ce n'est pas bon ensuite, et ça peut induire une erreur. Oui, comme ça, vous pouvez chercher un livre avec phonétique, bon phonétique, mais comme ça, j'écris ces phonétiques et je prononce aussi. Alors, vous pouvez voir et écouter avec, en lisant, oui. La prononciation est très importante, car il y a beaucoup de mots qui se ressemblent mal prononcés, cela peut vouloir dire autre chose. Oui, tout à fait. Comme ça, il faut bien avoir un ami, des amis thaïlandais pour communiquer avec, c'est très important. Comme moi, pourquoi, pourquoi, je ne suis pas, je ne suis pas encore allé en France ou étudier en France, mais pourquoi je parle français ? Je peux communiquer bien, bien, oui, bien, car je travaille, je travaille avec les français, les francophones, et j'ai beaucoup d'amis francophones, alors je parle toujours le français comme ça. Et je, j'améliore ma langue aussi, je lis, j'écoute, je regarde le film, je fais tout ce que je peux, oui. Ah, bon, étudiez-vous le thaï ? Et comment répondre ? Ah, si vous êtes en train de l'étudier. Ah, je suis en train de l'étudier. Si vous êtes un homme, vous dites, vous répondez, vous répondez, vous répondez, vous répondez comme ça. Pomme, si vous êtes un homme, c'est le pronom, je. Pomme, ça veut dire, être, être en train de, comme l'âge, comme l'âge, rien, comme l'âge, rien, ou vous ajoutez pas sa taille, ou vous pouvez couper, on comprend. Pomme, comme l'âge, rien, ça veut dire, je suis en train de l'étudier, je suis en train de l'étudier, maintenant. Si vous êtes une femme, vous changez de pomme à chan, le pronom, je. Oui, je suis en train de l'étudier. Bonjour, bonjour, père, bonne année à toi, bonne année à vous aussi. Johan, oui, tu parles milieu français, que les français, non. Mais j'espère, j'espère que je peux parler comme une française un jour. J'espère. Je fais de mon milieu. Je pense que c'est une phrase difficile à dire en taille qui vont des Si le ton est différent, bon, le sens va changer tout. Bon, ensuite, la phrase numéro 9. Depuis combien temps l'étudiez-vous? Ah, voilà. Depuis combien temps l'étudiez-vous? Depuis, depuis, ça veut dire, tant est. Tant est. Vous, vous rappelez, vous rappelez ce mot? Depuis combien temps? Tant est. Ok. Rien, ça veut dire étudiez. Rien. Parfois, quand on partage, on peut couper le pronom. On peut couper le pronom, oui. On peut, on peut parler avec vers au début, oui. Rien, c'est étudiez. Rien, ça veut dire vous étudiez. Kun rien, mais on coupe kun. Rien, manan. Manan, ça veut dire manan canai, oui. Manan canai, manan canai, ça veut dire combien temps? Combien temps? Manan canai. Manan canai, vous avez déjà appris où vous êtes, vous êtes en train, vous êtes en train d'apprendre le taille, maintenant. Kun Nicolas, j'ai appris le taille un petit peu de cette façon grâce au vocabulaire, notamment, la prononciation est très importante, mais pour débutant, je conseillerais plutôt de connaître du vocabulaire ainsi que la synthèse d'une phrase, la phonétique est d'un autre niveau. Oui, la prononciation est très, très importante pour toutes les langues. Oui, je confirme. comme auparavant quand j'ai prononcé, quand j'ai parlé le français dans le passé, les francophones, mes clients francophones ne m'ont pas compris, pas compris ce que j'ai dit. alors, j'ai trouvé que c'est à cause de la prononciation, alors, il faut faire attention. Kun Chokdi, on peut dire aussi Taorai, Taorai, pi kun lianpa, Taorai pi kun lianpa sa taille, non, j'ai pas compris pour cette phrase. Si vous voulez utiliser Taorai comme cette phrase, je pense que vous voulez dire comme ça. Taorai pi kun lianpa sa taille. Kun lianpa sa taille, ma nan taorai leo? Oui. Kun lianpa sa taille, c'est la bonne phrase. Kun lianpa sa taille, ma nan taorai leo? Kun lianpa sa taille, ma nan. Vous changez Taorai leo à Taorai leo? C'est la même chose. Mais Taorai, Taorai, c'est la langue parlée, c'est plus, c'est plus familier. Taorai, Taorai, c'est plus formel. Si je parle avec mes amis, je vais demander Taorai leo? Nan Taorai, Nan Taorai, combien de temps nan ka nae? Je ne dis pas Nan Taorai. Nan Taorai, c'est comme je lis dans le livre Nan Taorai. Mais si je parle avec mes amis, nan ka nae, nan ka nae? Combien de temps? Je dois t'attendre combien de temps? Chantong lokei nan ka nae? Comme ça. Combien d'années tu apprends le Thaï? Combien d'années tu apprends le Thaï? Kun rian pasa thai manan ka nae leo? Comme ça. Kun rian pasa thai. Kun rian Manan ka nae leo? Pour cette phrase. Pour des autres phrases, je pense que vous apprenez par le livre. Mais ici, ici, je vous apprends ce que je parle dans la vie quotidienne pour les Thaï disent dans la vie quotidienne. Je ne vous apprends pas. Pour le livre, oui, pour la synthèse, pour la caméra, c'est bien, mais pour quelques logiques, c'est un peu bizarre. Comme vous aussi, quand j'apprends le français, j'apprends dans le livre et quand je parle avec les francophones, ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils n'ont pas compris ce que tu dis. Comme ça. Alors, j'apprends le français dans le livre et j'apprends encore le français avec les francophones. Comme ça. C'est mieux. Kun rian Taï J'ai appris à parler Taï en commençant par les verbes. Oui, les verbes sont très importants. Les verbes, le nom, oui. Si vous connaissez les verbes Taï, vous pouvez composer les phrases facilement. Oui. Parce que dans la langue Taï, parfois, on ne dit pas le pronom, on coupe le pronom, on dit, on commence avec le verbe dans la phrase. Bon, je vais continuer avec la dixième phrase. La dixième phrase. Pour répondre à cette question, depuis combien de temps l'étudiez-vous? Rian Manan vous devez rappeler bien, souvenir bien ce mot depuis TANG TÈ TANG TÈ Depuis huit mois. Lian Manan Lian Manan Déjà, déjà appris, déjà étudié. Lian Manan PÈR C'est le numéro huit. PÈR Moi, c'est d'un. 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 L'éau. Lian Manan PÈR Mais si vous voulez changer le numéro, vous pouvez changer comme ça depuis un mois. Depuis un mois. Lian Manan N'un. C'est un. Lian Manan N'un. D'un l'éau. 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 Déjà. L'éau, ça veut dire déjà. Depuis deux mois. Lian Man SONG D'un. L'éau. Comme ça. Un boss thai. Je parle parfaitement le thaïlandais. Il faut savoir que la langue thai est primaire en connaissant les verts. Vous pouvez toujours vous faire comprendre en Thaïlande. Ah oui, c'est bien que vous parlez thai. Bravo parce que le thai c'est pour moi je pense que le thaï est très difficile car il y a le ton la tonalité si vous parlez avec le ton différent alors parfois on vous comprend on vous comprend pas. Bon mais j'essaie de vous comprendre. Alors pour la question suivante numéro onze savez-vous lire et c'est difficile pour lire et écrire le thaï. Savez-vous lire et écrire le thaï. Savez-vous lire et écrire le thaï ? kun c'est vous an ça veut dire lire an c'est le verre lire kun an le ça veut dire et kun a le kien kien c'est écrire kun a le kien vous 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 lissez et écrivez pas la langue que taï c'est comme je vous expliquais au début de la vidéo ça veut dire savoir faire quelque chose je suis capable de faire quelque chose kun an le kien kun a le kien pas sa thai daai mai kun a le kien pas sa thai daai mai un un bon pour cette phrase c'est bien de de rappeler ce verbe ce verbe lire et écrire un lire un écrire kien fang écouter fang fang écouter et parler poud fang poud un kien fang écouter poud parler un lire et kien écrire kun oliv olivier est-ce que daai mai est-ce que est-ce que en taille on dit chai mai chai mai ou le plaud mais daai mai daai en fait daai daai c'est comme le verbe pouvoir daai mai daai mai oui c'est un peu différent mais pas de souci si vous voulez dire daai mai chai mai oui c'est possible mais daai mai c'est comme vous demander si cette personne peut faire quelque chose savoir faire quelque chose d'accord bon avec oh la la je suis en direct depuis presque une heure déjà daai daai je veux dire oui je peux oui je peux daai est-ce que je peux vous est-ce que je peux vous emprunter de l'argent oui ou non daai grue ma daai daai oui comme ça bon avec la question numéro 12 pour la réponse oui je sais lire et écrire je sais lire et écrire pour si vous êtes un homme vous dites daai oui je sais lire daai crâp ça veut dire oui pour un la qui en daai je je sais lire et écrire pour un la c'est et la et qui en écrire daai je suis capable de daai pour ajouter daai ajouter daai pour dire on est capable de faire quelque chose si vous êtes si vous êtes une femme vous dites daai kaa de daai crâp pour homme pour un homme daai crâp et pour une femme daai kaa daai kaa c'est plus joli oui daai si vous dites juste ça daai oui oui daai mais si vous si vous ajoutez kaa daai kaa c'est très joli comme ça daai kaa shan 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 an le kian daai oui je sais lire et écrire daai kaa shan an le kian daai ou bien vous pour lire et écrire en taille c'est un peu difficile pour vous je pense que si vous vous apprenez écouter et parler c'est plus c'est plus facile comme ça vous pouvez échanger vous pouvez changer de lire changer ces verbes je sais parler et écouter je sais parler et écouter comme ça daai kaa shan shan fang écoutez shan fang lai 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 n'oublie pas d'ajouter daai à la fin daai possible oui comme ça daai kaa écoutez d'accord je vais répéter encore une fois pour les compétences les quatre compétences fang put an kian fang écouter fang écouter put parler an lire kian écrire ces verbes sont très importants et puis la troisième question comme je vous je vous je vous demande cette question le daai est-il difficile ou facile facile qu'on pio daai pouvoir daai mai puis je oui oui comme ça puis je oui c'est possible kian plus important voilà kian oui c'est plus important pour moi aussi bon avec cette question pouvez-vous me répondre le daai est-il difficile ou facile pas sa taille c'est le taille pas sa taille yaa désolé yaa 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 ça veut dire difficile yaa ou ou ça veut dire ru 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 facile il y a le sens il y a le sens ah non il y a vous devez prononcer comme ça nga 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 gn nga pas sa taille pas sa taille yaa ru nga ha ha comme ça je merci beaucoup je dois y aller bon courage konami difficile mais j'apprends doucement très bien bravo et bon courage konoliv yaa non pas difficile comme ça yaa au début mais après plus difficile non je rigole yaa au début mais après vous après vous vous apprenez quelques mois et vous vous apprenez et vous l'utilisez avec les thaïlandais c'est pas difficile comme ça car vous avez la passion de parler avec les thaïlandais alors vous vous allez faire toutes les choses vous pouvez pour parler ou écouter vous pouvez le faire mieux que moi oui je pense je crois voilà konoliv difficile de prononcer difficile de prononcer tout lorsque l'on prononce mal le roulement des r c'est oh juste le r pas pas le pro c'est pas le problème c'est pas le problème comme moi pour le français c'est toutes les tailles disent que le la consonne r c'est très difficile r et la voyelle u c'est difficile avant je ne pouvais pas prononcer r r rentrer r rare comme ça je ne pouvais pas avant et u je ne pouvais pas quand même dans la roue dans la roue avant je prononçais comme ça mais après je pratique je pratique je j'entraîne 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 de prononcer tous les jours u u la rue la rue la rue oui je peux faire alors c'est il faut s'entraîner toutes les choses toutes les choses c'est pas trop difficile à faire à apprendre connaît Olive ma femme étaye lorsque je prononce des mots elle ne me comprend pas peut-être puis la prononciation est très importante et la la tonalité aussi on taille la prononciation et la tonalité sont très importantes bon de taille et facile oui parler taille très facile pour ce pour le nom de ma page il y a quelques de vous me 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 il y a quelqu'un de vous me disait le nom c'est pas correct je pense oui c'est pas correct mais c'est comme le nom propre comme Chanel Hermès comme ça alors c'est le nom propre bon la question numéro quatorze 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 désolé désolé bon je vais continuer pardon je n'ai pas compris avec cette phrase pardon je n'ai pas compris je n'ai pas compris et pour une femme quatorze 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 vous un génie ce mot qu'un quatorze qu'on tout quatorze je n'ai pas compris je n'ai pas compris J'étais pas grand-chose Je suis pas grand-chose Je suis en France Mais je dois faire changer Je ne sais plus que je peux faire Oui, ce qui est important Il me faut parler de la vie Comme ça, il y a pas de parler Mais si on peut parler de la vie Pour parler de la vie Donc on peut pas le dire Parce que je ne sais pas le vieux J'ai besoin de la vie Je dois faire Le vocabulaire et la prononciation sont très important. Pardon, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Pouvez-vous parler plus lentement ? C'est pour la demande. Normalement, pour le verbe, ça veut dire aider. Mais pour cette phrase, c'est comme vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose pour vous. Demandez à quelqu'un de faire quelque chose pour vous. C'est l'adverbe. Oui, c'est plus familier. Si je suis avec une amie et il part très vite, je lui dis Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Vous voyez, je ne dis pas le pronom. Je dis le verbe. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je dis juste le verbe. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Par lentement. Comme ça. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. C'est possible. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. à une amie de parler lentement, je vais dire comme ça. C'est comme, c'est comme j'applique mon amie, comme ça. Mais si j'ajoute, c'est comme, s'il vous plait, s'il te plait, pouvez-vous parler lentement, s'il vous plait? Et je vais pour les phrases, le dialogue répéter encore une fois. Oui, oui, c'est possible. Ou vous pouvez couper le pronom KUN. C'est possible et plus familier. Pour la question numéro 15, pouvez-vous parler lentement, s'il vous plait? D'accord. Le thai est-il difficile ou facile? Pas à thai, yag, r'u, n'ay? 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 M'avez-vous compris maintenant? Kao zai, yag, r'u, n'ay? Kao zai, r'u, n'ay? Kao zai, r'u, n'ay? Pas à la fin. Si je parle avec mes amis. Kao zai, yag? Kao zai, yag? As-tu compris? Kao zai, yag? Kao zai, yag? Kao zai, yag? Kao zai, yag, c'est comme... Kao zai, yag? Kao zai, yag, c'est mieux. Kao zai, yag? Kao zai, yag, c'est comme... Vous vous ennuyez, vous vous ennuyez, oui. Kao zai, yag? Je ne veux pas répéter encore une fois. Kao zai, yag? Kao zai, yag? Comme ça. Kao zai, yag, c'est mieux. Kao zai, yag? 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 Avec le son doux, le son doux, le son doux comme ça. M'avez-vous compris ? C'est comprendre. Rien ajouté pour la question. Mais rien. La question. La dernière question. Pour la réponse. Oui, je vous ai compris. Si. Mais vous avez compris. Comme ça, très simple. Mais pas compris, pas compris. Par exemple, si je vous demande, vous avez compris ? Si je vous demande, vous me répondez. Comme ça. Le thai n'est difficile, n'est facile. Le thai n'est difficile, n'est facile. Le thai n'est difficile. Le thai n'est difficile, n'est facile. pas à thai maïa 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 négation oui tout à fait maïa maïa non maïa qui ou maïa tu fais maïa non maïa ron maïa il fait chaud à tu as tu as tu show panic pas à tu show maïa non comme ça par exemple bon voilà maintenant kao zai maïa kao zai maïa kao zai maïa voilà vous me c'est l'heure de me répondre kao zai maïa pour cette leçon vous vous avez bien compris ce que je vous enseigne si vous êtes si vous si vous avez compris si vous avez bien compris vous écrivez kao zai krap si vous êtes un homme et si vous êtes une femme kao zai kao zai kao zai kao zai en taille en taille s'il vous plaît maintenant on apprend le taille pas le français kao zai comme ça kao zai si vous si vous si vous avez compris ce que je vous enseigne vous écrivez kao zai krap à la fin si vous êtes un homme et vous vous referiez kao zai krap si vous êtes une femme kao koon benjamin kao zai krap knb super ungoll désolé koon c기� recorree kao zai krap merci super koon things kya jade Désolée si je prononce pas bien. Khao Jai Krab. Super. Kho'n Benjamin, Kho'n Krab Ma. Kho'n Kho'n Ma Krab, Krab à la fin. Kho'n Kho'n Ma Krab. Kho'n Krab. Kho'n Krab. Éric, kho'n Éric, Khao Jai Krab. Super. Kho'n Christian, Khao Jai Krab. Super. Kho'n Olive, Khao Jai Krab. Sout-y-e-rd. Sout-y-e-rd, ça veut dire super. Sout-y-e-rd. Kho'n Loïc, Khao Jai Krab. mais que j'ai très bien. 483. Kho'n Marie, Christian, bon courage. Oui, c'est difficile. Comme j'en allais apprendre, quand j'ai apprenti le français quand j'étais débutant, tout ce que j'ai appris le français, c'était très difficile. non non d'accord voilà j'espère que vous aimez bien ce direct cette leçon et si je parlais pas bien où il y a des fautes dans cette vidéo je suis désolé ici et bon merci tout le monde de participer ce direct j'espère que vous aimez vous comprenez bien cette leçon bon à faites moi part de vos avis dans les commentaires et je vais lire je vais les lire après bonne soirée à tous et à la je suis pas sûr quand je vais faire une vidéo on dirait encore à la à la prochaine fois oui à la prochaine fois c'est mieux à la prochaine fois merci beaucoup et bonne nuit au froid bon soirée à tous c'est pas bon soirée à tous